Vous savez ce que disait Chirac ? Chirac, un jour, on parlait de tout cela, il disait « Mais vous savez quelle est l'opération esthétique la plus urgente en France ? » Je lui disais « C'est laquelle ? » « C'est la grève de couilles. » « Il n'y a pas de donneurs. » Et à ce moment-là, quelqu'un lui a dit « Mais où sont les donneurs ? » Ce conseil scientifique un peu rassi Cette espèce de logomachie Intermittente Et Salomon qui nous faisait la liste Des morts vivants Quelque chose en moi De Delphrécy On nous empêche de parler, on nous empêche de penser On nous donne un prêt-à-penser tous les jours Auquel il faut se soumettre Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive Ici J, le roi des buveurs Et ici J Oui, oui, oui Et ici J Non, non, non Et ici J, le roi des buveurs Et ici J Oui, oui, oui Et ici J Non, non, non Ici J, le roi des poivrons Et ici J, le roi des poivrons Et là J, le roi des poivrons dernier verre, le bar de l'Omerta. L'Omerta, c'est pas seulement un bar, c'est surtout une chaîne, une chaîne de libre expression, une chaîne d'enquête, une chaîne à laquelle vous devez vous abonner, omerta.fr. Un magazine, évidemment, aussi, sous le signe de la liberté. Ce soir, comme tous les soirs, comme tous les jours, nous serons sous le signe de la liberté. On va chanter, on va boire, on va fumer avec vous, avec vous. J'espère que vous avez votre bouteille prête, et puis on va prendre le temps de tout découvrir, avec des gens qui ont beaucoup de choses à vous dire, vous aussi, vous aurez des choses à nous dire, et vous les écrirez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, soyez là, et que la fête commence ! Alors d'abord, oui, faut que je vous les présente, quand même, mes invités. Faut que je vous les présente, sinon, sinon on fait quoi ? Alors, Béatrice Rosen. Bonsoir, André. Quel plaisir de vous voir au bar de l'Omerta. Béatrice Rosen, elle est comédienne, elle est chroniqueuse, et un jour, comme Paul Claudel, sous la cathédrale Notre-Dame, elle a découvert l'actualité du monde réel, et elle s'est dit cette fois-ci, je ne vais pas laisser passer ça. Et à sa gauche, mais il n'est impliqué aucune réaction politique, Rémi Tell. Rémi Tell, qui est séiste. André. Salut Rémi. Qui a écrit un très joli livre, La chute de Prométhée, et Prométhée, ce n'est pas une marque de blue jeans. Prométhée, vous savez, Prométhée. Et on va en parler aussi, on va parler de tout cela. Et c'est quelqu'un qui est jeune, et qui n'a pas attendu le nombre des années pour dire ce qu'il a à dire. Et c'est vraiment intéressant. Et il sera avec nous, Sylvie Brunel. Comment je peux présenter Sylvie Brunel ? Elle est écrivain, elle est essayiste, elle est géographe, et elle parle de la Terre comme Tristan parle d'Iseu, il faut le dire. Très beau. Comme Roméo parle de Juliette. Voilà. La Terre, elle sait l'exprimer, elle a écrit un livre remarquable, elle a écrit beaucoup de livres. Nourrir, un livre sur justement, et je lis en même temps, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Charles Prats, Charles Prats, le cartel, vous savez très bien Charles Prats. Et je vais vous dire une chose tout à fait intéressante. Charles Prats est un magistrat libre. Voilà. Il est magistrat, il a dit beaucoup de choses. Alors quand on dit beaucoup de choses, évidemment, quelquefois ça gêne. Vous savez, la parole libre, et nous c'est vrai qu'on n'apprécie que la parole libre. Il a écrit ces deux livres qui ont fait, qui ont fait best-sellers, le cartel des fraudes, et on va en parler aussi parce que c'est pas mal le cartel des fraudes, vous allez voir. Et puis évidemment, Jean-Luc Candioti, « Que serait un bar ? Ne l'oubliez jamais sans son pianiste, ses roues sans combalusiers, autistes sans pifres, et Erkman sans chatriant. Un bar sans pianiste, et quel pianiste n'existerait pas ? » Et puis, Véronique, souffler, Philippe, souffler son fils, on peut le dire, qui vont nous interpréter aussi deux chansons. Voilà. Et puis évidemment, Tatiana au bar. Donc, si vous avez soif, et même vous, le petit soif, n'hésitez pas. Elle vous l'envoie absolument par mail, par SMS, et ça marche très, très, très bien chez nous. Voilà, écoutez, on va prendre le temps d'en parler, et je voudrais peut-être commencer avec vous, Béatrice Rosen, parce qu'un jour, on vous a vues, vous connaissez comme comédienne, et puis un jour, vous êtes arrivée sur les plateaux de télévision, et pas du tout pour parler de vos films, en disant, oui, j'ai fait un purement, pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, ah, j'ai envie de parler de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment ? Écoutez, j'ai vécu la crise Covid très difficilement, en fait, j'ai subi cette crise. J'avais vraiment une impression d'impuissance totale, et à travers ma famille, moi, mes enfants, ma grand-mère, ça m'est devenu insupportable de ne pas participer au débat public. et voilà, mon fils portait le masque 10 heures par jour et à 6 ans, à 6 ans, pour sa première année de CP dans une école où il était nouveau, donc il n'avait pas encore de copains, et j'allais la boule au ventre l'amener à l'école, et voilà, et ça a été la goutte d'eau et je me suis dit, il faut parler, il faut parler, on a une vraie crise démocratique, on nous empêche de parler, on nous empêche de penser, on nous donne un prêt-à-penser tous les jours auquel il faut se soumettre. Pour votre bien. Pour votre bien. Contre le gré des gens, et ça m'est devenu insupportable, et moi qui n'avais jamais pris la parole, parce que j'estimais que les artistes, parfois, sont engagés à géométrie variable et souvent dans le sens de ce qui va profiter à leur carrière et j'avais un regard un peu critique là-dessus, là, ça m'est devenu vital. Donc, on vous a vu un peu partout et puis prendre position aussi, il faut le dire. Prendre des risques. Prendre des risques. Prendre des coups. Mais prendre position. N'oubliez jamais que la vie est non seulement un métier à risque, mais une maladie mortelle sexuellement transmissible. Donc, vive le risque. Sylvie Brunel, vous avez eu la même réaction que Béatrice au niveau du Covid. Comment vous l'avez vécu ? J'ai été extrêmement... Trois ans. J'ai été extrêmement choquée par la brutalité de la façon dont on nous a considérés comme des enfants infantilisés, avec des attestations dérogatoires pour circuler, l'interdiction pour les gens simplement d'aller dans des plages ou d'aller pêcher, enfin, même des activités solitaires. Et je me suis demandé quelle société cela préparait de voir cette violence dont les enfants, puisque moi, je suis professeure, en fait, j'ai vu des gamins qui, du coup, pendant plusieurs mois, n'allaient plus à l'école, n'avaient que des écrans noirs. Alors, il ne faut pas oublier, en plus, que les professeurs dans l'éducation nationale, on ne leur a pas du tout donné les moyens de pouvoir assurer la continuité de leur mission. Moi, j'ai été séparée de mon compagnon parce que je n'étais pas mariée. Donc, vous savez, l'attestation dérogatoire, c'était le kilomètre. Il fallait signer soi-même. Oui, j'ai trouvé que c'était extrêmement brutal. Et puis, après coup, quand je vois que les pays qui n'ont pas fait cela comme la Suède ne s'en sont pas si mal tirés, je suis surprise par la façon dont l'État, aujourd'hui, se permet, se contrôle, des citoyens avec des amendes dont il faut se souvenir qu'elles étaient de 135 euros quand on pense que le SMIC est autour de 12 à 13 euros nets pour pouvoir finalement exercer son métier, ça veut dire que des gens se sont retrouvés accablés d'amende. Je trouve ça très violent, très brutal. Donc, vous l'avez vécu effectivement un peu comme Béatrice de façon assez forte. C'est Rémitel. Nous avons changé d'époque assurément depuis 2020 et que ce soit sur le Covid comme sur bien d'autres thématiques, on voit le glissement aujourd'hui à l'œuvre. Par chance, tous ne se sont tous ne se sont pas tues et l'histoire, comme elle est en train de s'écrire, nous donne en partie raison. Je renvoie aux récentes révélations sur la fuite du laboratoire de Wuhan par le FBI, les London Files qu'on est en train de sortir au Royaume-Uni où cette stratégie de la peur, cette stratégie du choc, ce management par la peur a été vraiment mis en évidence donc les intuitions que nous étions un certain nombre à avoir se sont révélées véritables. sur le sujet propre du Covid, on connaît une alcalmie et je pense que ce narratif est en train de s'effondrer. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas en rester là. Déjà parce que vous avez toujours aujourd'hui des soignants qui sont suspendus et s'ils devraient être prochainement réintégrés... Il en est question. Il en est question mais il n'est pas question aujourd'hui par exemple dans la vie de la HAS de les indemniser pour le préjudice qu'ils ont suivi. Ils se sont tenus simplement au serment d'Hippocrate. Il y a d'autres sujets bien sûr celui des effets... Alors qu'ils l'ont été partout dans tous les autres pays ils ont été indemnisés. Dans tous les autres pays. Le sujet des effets secondaires et donc je pense que d'un point de vue médiatique le sujet du Covid est derrière nous mais d'un point de vue judiciaire il est devant nous. Alors justement on va parler judiciaire et je voudrais parler peut-être quitter à un moment donné le domaine on y reviendra évidemment avec Charles Prats alors je rappelle Charles Prats c'est magistrat il est d'ailleurs président de secrétaire général de l'union des... Vice-président Vice-président voilà et Charles Prats un jour s'est dit il a regardé il a étudié et il s'est dit c'est très très drôle ce qui se passe et il a découvert quand même des choses formidables c'est d'abord la longévité des gens qui à 125 ans étaient encore vivants que ce soit de ce côté aussi de l'eau de Méditerranée et il a découvert que il n'y avait pas que Jésus qui multipliait les pains il y avait des gens qui multipliaient les cartes vitales et qu'il y avait Charles Prats parce que votre livre a fait sensation le second aussi il y a combien de cartes vitales en supplément par rapport à la population française pour ne parler que d'elle alors c'est pas un sujet de cartes vitales tout le monde confond carte vitale c'est facile parce que tout le monde comprend carte vitale mais en réalité la problématique c'est l'ouverture des droits c'est le nombre de droits ouverts en réalité des cartes vitales on devait y en avoir il y a deux ans on devait y en avoir 58 millions à peu près pour 54 millions de personnes qui étaient censées en avoir mais c'est pas un sujet de carte vitale encore une fois le sujet c'est l'ouverture des droits pour faire simple 75,3 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants en France voilà c'est important officiellement il y a 75,7 millions 75,3 millions détectés par la Cour des Comptes dans les fichiers c'est ça officiel oui c'est dans le rapport de la Cour des Comptes et la France compte 67,1 millions à l'époque donc ça fait oui c'est pas mal il y a fait 7 millions de différences 8 millions c'est pas mal pardon les expatriés parce que du coup il faut rajouter les habitants oui alors cela étant sur l'assurance maladie ce sont des prestations sociales soumises à ce qu'on appelle conditions de résidence donc il faut être en France modulo les gens qui sont à la Caisse des Français d'étranger il y en a quelques centaines de milliers il n'y en a pas des millions et puis on peut rajouter éventuellement sur les assurés sociaux ou sur les bénéficiaires de prestations sociales les retraités qui vivent à l'étranger etc mais on n'arrive pas à 74, 75 millions donc on a un vrai sujet là-dessus un vrai sujet que l'on retrouve d'ailleurs sur le nombre de personnes que l'on détecte prises en charge chaque année par l'assurance maladie si on parle simplement de l'assurance maladie 2018 donc avant le Covid on avait 66,8 millions individus qui se faisaient rembourser des soins alors que d'après les sondages qui existent que la Cour des Comptes cite on a que on a 84% des gens qui vont voir le médecin chaque année donc il y a 16% des personnes qui ne vont pas voir leur médecin chaque année donc qui ne consomment pas chaque année des soins ce qui veut dire qu'on devrait avoir 56 millions à peu près de personnes qui consomment des soins on en a 66 millions alors après avec le Covid effectivement tout le monde s'est fait rembourser quelque chose un test etc tout le monde a été pris en charge d'une manière ou d'une autre dans cette histoire-là même si on peut reparler aussi du Covid moi je l'ai plutôt bien vécu contrairement à d'autres parce que bon voilà j'ai des poils blancs à la barbe et donc je prends les choses avec philosophie parce que je connais le système ce que j'ai trouvé en revanche très choquant c'était l'interdiction qui avait été faite aux médecins de soigner ça c'était un vrai sujet on pourra peut-être en reparler tout à l'heure je pense notamment à mon ami Alain Huppert le sénateur mais aussi médecin qui a eu quelques déboires et qui est en contentieux à l'heure actuelle qui a été interdit d'exercer pendant 6 mois et donc là il en appelle etc mais donc si vous voulez on se rend compte sur ces histoires d'assurance maladie de prestations sociales au sens large il y a eu beaucoup de débats vous les avez suivis dans vos émissions beaucoup de polémiques depuis plusieurs années j'en ai pris un peu plein les dents aussi mais bon on va en parler aussi j'ai un petit peu de bouteilles et les épaules pour tenir face à tout ça mais ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où on a réussi à faire sortir ces chiffres simples que tout le monde peut comprendre 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants une fois qu'on a dit ça on a tout dit le reste c'est de la littérature et les gens ils rament derrière pour essayer mais Charles comment vous avez découvert ces affaires vous êtes plongé non non moi j'étais je suis magistrat avant que j'étais inspecteur des douanes j'ai même commencé comme élève pilote du lignes chère France je fais plein de choses dans la vie mais entre 2008 et 2012 j'étais magistrat j'avais été renvoyé au ministère des finances à Bercy et je m'occupais de la coordination de la lutte contre les fraudes donc c'est à ce moment là qu'on a découvert un certain nombre de choses sur les fraudes aux prestations sociales et donc moi je suis revenu en juridiction 2012 quand François Hollande a été élu j'ai quitté Bercy je suis revenu dans la magistrature magistrature on appelle le pari mais entre temps en 2013 l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales vous savez les inspections des ministères font des enquêtes des contrôles régulièrement etc et donc en 2013 ils avaient contrôlé les coûts de gestion de l'assurance maladie vous savez qu'on est en France pays très bien administré très suradministré et le principe c'est qu'on dépense énormément d'argent dans l'administration voilà c'est par exemple en France on dépense deux fois plus dans l'administration de la santé qu'en Allemagne c'est-à-dire qu'on paye plus d'argent deux fois plus on paye plus pour payer des administratifs que pour payer des médecins là c'est très français donc ils avaient fait un rapport sur les coûts de gestion de l'assurance maladie et là en septembre 2013 ils publient ce rapport qui est toujours en ligne les gens peuvent l'avoir sur internet et où ils expliquent ben voilà on a 6 700 000 personnes prises en charge en plus que de gens qui existent et donc on paye pris en charge par l'assurance maladie et à l'époque il y avait 7 700 000 cartes vitales actives en surnombre et donc ils l'écrivent dans un rapport moi je le vois le rapport mais rien ne se passe et donc quand les choses commencent à venir avec les gilets jaunes sur la table quelques années plus tard on avait aussi fait une étude sur les gens nés à l'étranger qui s'étaient inscrits à la sécurité sociale sur la base de faux documents donc on en avait 10% dans le fichier ben forcément quand ça arrive quand ça remonte l'administration ou les politiques vous disent mais non c'est pas vrai fake news etc on vous sort la tambouille habituelle dans les médias sauf que quand c'est dit par un magistrat qui était au coeur du système et qu'en plus vous avez les rapports qui existent et qui sont accessibles à tout le monde c'est un peu embêtant et d'ailleurs à l'époque je me rappelle très bien on est fin 2018 donc j'explique les choses et je les explique chez Europe 1 chez Mathieu Béliard et derrière sur Twitter etc je mets les rapports en ligne et tout le monde pouvait aller consulter sur le site du ministère des finances à Bercy les rapports où c'était marqué 10% de taux de fraude etc du jour au lendemain les rapports ont disparu le ministère des finances les a enlevés d'accord carrément ça a été oui en fait la question que je me pose et je pense que beaucoup de gens se posent cette question pourquoi ça gêne tellement vos livres pourquoi quel serait le problème d'attaquer de prendre le taureau par les cornes et de dire effectivement il y a des fraudes on va s'y atteler et voilà si ces gens n'ont pas le droit je ne comprends même pas en quoi ça pose un problème en fait à Béatrice ça pose plein de problèmes d'abord ça pose un problème purement politique là je parle au niveau des politiques pour la petite histoire en 2011 quand on détecte le coût des 10% de taux de fraude sur les gens à l'étranger on est juste avant la présidentielle de 2012 et donc à l'époque panique à bord si ça sort mon dieu Nicolas Sarkozy ne sera pas au deuxième tour c'était après ou avant DSK pardon c'était juste après juste après DSK voilà puisque les réunions de cabinet on devait être en novembre 2011 d'accord donc il ne faut pas que ça sorte donc il ne fallait pas que ça sorte et donc moi je rédige les textes de loi etc. pour essayer de prendre les mesures on les fait passer avec Valérie Pécresse qui était la ministre à l'époque donc avec Valérie on fait voter la loi et pour essayer de mettre en place les contre-mesures pour traiter le problème et derrière on prépare un décret en conseil d'état pour avoir les mesures vous savez il y a la loi les décrets etc mois de mai arrive le décret qui était passé au conseil d'état il passe à la trappe il ne sera jamais publié Hollande arrive tac tout ça est mis à la poubelle et le politique en fait sa grande peur comme c'est un sujet qui est aussi en partie immigration quand même c'est qu'on l'accuse de faire la chasse aux étrangers et la chasse aux pauvres ah non mais vous n'imaginez pas la tétanie qui saisit les décideurs politiques et administratifs sur ce type de sujet et ça pourrait être un héros la personne qui prend justement ça en main et qui règle le problème c'est ça parce qu'en fait ils ont une très mauvaise analyse de la situation leur perception stratégique de la réalité est faussée alors qu'au contraire la population c'est ce qu'elle attend d'ailleurs elle attend beaucoup plus qu'on lutte contre la fraude aux prestations sociales que contre la fraude fiscale accessoirement on a des sondages on a des sondages là-dessus c'est assez intéressant de voir mais bon et donc le politique il est tétanisé par ça l'administratif lui son problème en la matière c'est deux choses d'abord la culture dans les organismes de protection sociale ils n'ont pas la culture de la lutte contre la fraude c'est pas leur métier et deux il y a ce fameux rapport de 2013 qui existe et ce rapport de 2013 des inspections il pose une photo à l'instant T et X années plus tard on s'aperçoit que la situation s'est dégradée les responsables administratifs en poste connaissaient la situation elle s'est dégradée ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pris les mesures pour régler le problème et qu'ils l'ont laissé se dégrader et là comme d'autres choses il y a une incrimination au cas de pénal qui existe qui s'appelle le détournement de fonds publics par négligence du jurisprudence Christine Lagarde et en fait vous avez tout un tas de décideurs qui sont là eux tétanisés à titre personnel de voir leur responsabilité administrative voire pénale engagée et donc ils n'avoueront jamais jamais l'état de la situation parce que c'est se mettre eux-mêmes la tête sur le bio parce qu'à un moment donné si vous arrivez si vous avez le ministre qui arrive qui dit oui effectivement il y a 8 millions de gens en trop on va régler le problème etc. ou Macron qui arrive dit c'est quoi ce beans moi je vais vous régler le problème je donne 2 ans pour régler le problème super sauf que derrière tout le monde va dire attendez qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans qui sont les responsables tout le monde ça va remonter et donc là ça ne peut pas passer Jean-Luc tu as vu Charles Pratt ce qu'il disait et c'est vrai c'est le moto d'une classe politique et pas seulement n'avoue jamais n'avoue jamais n'avoue jamais 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 n'avoue jamais que je fraude que je fraude n'avoue jamais 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 que je truque et pourquoi n'y aurait-il pas quelques millions de cartes vitales et pourquoi n'y aurait-il pas quelques milliards de sécurité sociale nous sommes beau nous sommes grands nous sommes généreux la France disait Charles pas Pratt de Gaulle et c'est tellement bien mais n'avouez jamais c'est tout le problème et j'aimerais maintenant on va revenir sur tout ça on va revenir sur tout ça bien sûr mais on est au bar de l'Omerta on est ensemble je vous invite à boire Tatiana je sais que avec modération bien sûr j'adore j'adore quand on dit ça oui vous pouvez boire mais avec modération alors Véronique Soufflé Philippe je crois qu'il y a une chanson que vous avez composée avec Jean-Luc Cardiotti alors oui c'est Jean-Luc c'est Jean-Luc qui a composé la musique et j'en ai écrit les paroles un jour je suis partie à New York avec sa musique sous le bras c'était une musique il m'a dit j'ai composé une musique elle s'intitule Paris je t'aime et moi je partais à New York pour chanter là-bas c'était avant à Hidalgo ou après ? ah c'était avant non c'est juste pour savoir c'était avant c'est avant d'accord d'accord et alors je suis partie avec la musique sous le bras et là-bas voilà j'ai écrit cette chanson il m'a dit il s'intitule Paris je t'aime je dis ok on va en faire on va en faire quelque chose et bien on vous écoute on vous écoute on y va Paris t'éveille le sommeil et Manhattan ferme mes yeux le sommeil ne m'emportera pas je viens avec toi je sépare coeur ton café crème au coin de la rue et son odeur danse avec moi la valse des pas perdus quelle heure est-il quel temps fait-il ici c'est hier à la belle affaire même la terre tourne à l'envers je suis en retard je suis en retard quitter le bar descendre à pied des grands boulevards Saint-Lazare croiser les valises les pendules les départs vu d'ici c'est fou tu n'es qu'un point de plus presque un oubli qui valse dans la salle des pas perdus maudit sonneur carillonneur t'aimer le moqueur je n'en ai pas peur trois petits tours et comptes à rebours je suis en retard je suis en retard six heures bientôt lors du chardonnay rue soufflot c'est un peu tôt mais je te rejoindrai café l'allô combien de verres avant que le vin nous confonde mêlent nos rêves envoient verser nos cœurs autour du monde à Saint-Michel qu'ils m'en souviennent tous les infidèles vont à la fontaine combien sont-ils que diront-ils je suis en retard je suis en retard Paris t'éveille et Manhattan ferme mes yeux le sommeil ne m'emportera pas je viens avec toi je sais par cœur ton café crème au coin de la rue et son odeur danse avec moi la valse des pas perdus Paris t'éveille et Manhattan ferme mes yeux Paris t'éveille et Manhattan ferme mes yeux Paris t'éveille merci bravo Jean-Luc bravo alors je sais que vous préparez quelque chose je sais avec Jean-Luc d'ailleurs oui puis on va vous entendre avec Philippe un peu plus tard mais préparez quelque chose sur quelqu'un que j'avoue que je connaissais de nom etc mais qui a été une très grande c'est intéressant cette histoire passionnante Nadia Boulanger et vous préparez un spectacle une pièce de théâtre voilà une pièce de théâtre sur Nadia Boulanger et alors je dis ça parce que quand on dit Nadia Boulanger non non ça n'a rien fait que la porteuse de pain ni la multiplication des chocolatines en fait Nadia Boulanger a été un des plus grands musiciens des professeurs de musique du XXe siècle bien sûr la plus grande pédagogue du XXe siècle c'est ça elle nous a donné c'est grâce à elle qu'on a eu Quincy Jones Astor Piazzola Michel Legrand Barron Boy enfin qui ont été ses élèves qui ont été ses élèves la lochiffrine Aaron Copland Aaron Copland qui a été ensuite le professeur de Bernstein enfin bref Nadia Boulanger elle a marqué le XXe siècle sans elle le XXe siècle musical ne serait pas le même ce serait pas et qu'est-ce qu'elle avait de spécial c'est une alchimiste c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait l'art d'enseigner elle avait pour injonction d'obliger chaque élève à être eux-mêmes la première des choses c'est sois toi-même pense par toi-même et je trouve qu'elle est d'une modernité incroyable parce qu'on a tellement besoin de ça aujourd'hui on a besoin de ça partout bien sûr bien sûr mais alors elle c'était pour accoucher les artistes qu'ils étaient tu ne peux pas composer si tu ne penses pas par toi-même si tu n'es pas avant tout celui que tu es parce que être soi-même c'était déjà être génial pour elle et ensuite bon bien sûr elle avait une rigueur enfin draconienne c'est-à-dire que d'abord tu passes par la grammaire musicale mais ensuite et avant tout ensuite tu te dégages mais il faut avoir les règles il faut avoir les fondus il faut avoir le langage mais après à partir de ce langage tu t'échappes mais il faut la rigueur il faut avant toute chose je dois dire que moi j'ai un souvenir simplement d'avec Quincy Jones Quincy Jones vous savez qui a été le grand arrangeur et compositeur avec Michael Jackson qui a fait Thriller et compagnie et Quincy Jones m'a dit qu'il ne serait pas lui-même effectivement sans avoir travaillé 4 ans il est venu à Paris alors c'est très intéressant il est venu à Paris il a 20 ans il était le jeune trompettiste de Joe Killington il est arrivé et puis il n'avait pas de boulot il n'avait rien et c'est Barclay Eddie Barclay qui l'a engagé dans son grand orchestre et pendant 4 ans il a travaillé avec Nadia Boulanger il est venu en France pour ça et il m'a parlé enfin c'était 40 ans après en disant mais elle m'a tout appris voilà le jazz quelqu'un qui vient du jazz mais voilà et même Michel Legrand elle n'aimait pas qu'il fasse du jazz mais en même temps elle le laissait elle le laissait s'exprimer tel qu'il était et Astor Piazzola c'est très intéressant parce qu'en fait Astor Piazzola est venue elle a eu des élèves du monde entier elle a enseigné 6 ans aux Etats-Unis pendant la guerre et les élèves sont venus de partout du monde entier du Japon de Roumanie de Bulgarie et Astor Piazzola d'Argentine et quand il est arrivé il voulait rêver d'être Bartók Stravinsky il rêvait d'être un grand écrivain et il écrivait très bien il maniait très bien l'écriture mais quand elle l'entendait elle s'est dit il y a quelque chose qui me manque je ne vois pas où est le vrai Piazzola et alors elle lui a demandé de lui jouer les morceaux qu'il jouait avant de venir en France travailler à Paris avec elle et alors pour elle ça a été une révélation parce qu'il lui a joué du tango mais il avait oublié le tango en fait en venant de France elle lui a dit mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez c'est ça oublier l'écriture scolastique vous n'avez rien à faire là-dedans et partez dans le tango et on n'aurait jamais eu Astor Piazzola et plein d'autres est-ce qu'on aurait eu Michael Jackson je ne sais pas parce que Quincy qui a découvert est-ce que voilà qui a eu cette horaire développée ça nous donne c'est le problème je voudrais qu'on en parle un peu avec vous avec Sylvie et Grémy c'est que cette espèce entre mondialisme et identité on a besoin des deux et on peut être absolument ouvert sur le monde mais si on n'a pas son identité elle a retrouvé en instant Piazzola t'es argentin tu connais le tango n'oublie pas le tango mais voilà n'oublie pas elle se battait avec ses élèves japonais pour leur dire je vous en supplie restez japonais devenez universel pour d'autres raisons mais pas pour ça restez japonais et nous on va essayer de rester ce que nous sommes et continuer à en parler à buver oui Rémy non juste peut-être une petite réaction c'est vrai que nous on commande beaucoup la décadence occidentale etc et quand on écoute une chanson telle que celle-ci son texte la musique on se rend compte à nouveau que la créativité n'est pas morte en France les savoir-faire ne sont pas morts en France la capacité à produire du beau ne s'est pas éteinte et je crois vraiment que c'est là-dessus en fait qu'on peut construire l'avenir et que le fait de le montrer d'en parler dans une époque qui vénère en réalité la médiocrité est en soi un acte est en soi un acte politique c'est-à-dire effectivement montrer qu'on est créateur ou créatif en tout cas mais bien sûr dans tous les territoires de France dans chaque village chaque département on trouve des choses extraordinaires des gens qui ont des savoir-faire absolument uniques mais ce ne sont pas de ces personnes dont on parle dans la France dans la France officielle et donc il y a ce sentiment un petit peu d'humiliation je crois que cette humiliation elle précède toujours l'asservissement c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'asservir un peuple qu'on a humilié dont on a fait perdre la confiance en ses moyens en ses capacités mais les moyens des français leurs capacités leurs talents demeurent intacts Oui Alors justement Sylvie vous avez découvert vous aussi dans le des créatifs enfin je veux dire quand vous avez fait votre enquête sur les agriculteurs etc sur ces paysans dont on dit ah oui on pense à eux de temps en temps mais on pense à eux oui quand il y a un suicide d'agriculteur auquel on dit là c'est terrible ou alors au salon de l'agriculture oui c'est bien une fois par an comme il y a un truc moi je veux dire je ne sais pas ce que vous en pensez moi ça me tue qu'il y a une journée de la femme c'est hallucinant cette histoire mais c'est quoi une journée il y aura une journée des lapins une journée des handicapés une journée de la femme mais comment vous les femmes pardon je m'adresse aux deux femmes comment vous accéder à Véronique qu'est-ce qui me dit que je suis un homme oui c'est vrai André si je peux me permettre c'est les journées des droits de la femme voilà c'est quand même un tout petit peu différent c'est à dire que ça permet juste de parler des droits des femmes mais je suis d'accord mais il n'y a pas une journée de la femme en tout cas le 8 mars c'est les journées des droits de la femme d'accord alors les droits de la femme je m'incline mais en même temps moi je trouve toujours ça très humiliant en tant que femme il y a quelque chose c'est vrai qui me ramène à j'ai dit pourquoi comme si on était des minorités alors que nous ne sommes pas une minorité mais en même temps c'est à double tranchant ça permet aussi de parler de certaines choses dont on ne parlerait pas malheureusement dont on ne parlerait pas les autres jours c'est ça qui est grave pourquoi on n'en parlerait pas les autres jours parce qu'on n'en parle pas parce que enfin on en parle quand même on en parle quand même mais Charles Prats a soulevé quand même une vraie question et quand je lui disais je ne veux pas faire ça il dit et qui vous dit que je ne suis pas une femme alors je vous pose la question à tous à votre avis quelles sont les chances qu'a Charles Prats non non mais c'est une vraie question quelles sont les chances qu'a Charles Prats d'avoir un cancer de l'utérus par exemple est-ce que c'est une possibilité Rémi ben oui évidemment sinon si je suis transphobe si je dis qu'il y a peu de possibilités c'est ça c'est intéressant cette question de la transidentité ma grand-mère tenait un bistrot comme celui-ci et quand on était petit elle organisait ce qu'on appelait les spectacles de transformistes donc c'était les personnes des hommes qui venaient les drag queens de l'époque exactement et qui incarnaient Edith Piaf qui incarnaient Dalida etc et tout le monde trouvait ça sympathique formidable chacun appréciait ce spectacle mais jamais il serait venu à l'idée de ces transformistes de se dire je suis une femme je veux dire l'état enfin la perception du réel était encore établie et donc quand aujourd'hui on nous dit que c'est de la discrimination c'est de la transphobie etc de nier le droit que chacun à s'identifier qui a une femme qui a un animal etc mais non mais pas du tout ça n'a absolument rien à voir c'est simplement le rapport réel aujourd'hui qui se dérègle qui se dérègle complètement et à nouveau je crois qu'il y a une accélération depuis 2020 j'observais il y a quelques heures qu'en Espagne on vient de dépénaliser les relations sexuelles avec les animaux si ça ne dit pas quelque chose de notre rapport au monde extérieur et à la civilisation oui il y a une dépénalisation en Espagne je dis ça pour vous je le découvre ah bon ah oui oui on peut avoir mais vous savez moi je crois que c'était mais moi je vais vous dire quand il y a eu le mariage pour tous c'est une manifestation pour le mariage pour tous et si j'ai envie de me marier ma chèvre non mais je vais avoir des pantalons à grande poche alors justement moi je voudrais revenir à la terre Sylvie vous parlez non mais c'est important c'est vrai parce que bon les ravages du wok et de l'encancelle culture et tout le monde était respecté dans ces cabarets oui absolument je veux dire on ne se fichait pas de l'orgueil exactement ça a toujours existé de se travestir etc mais les personnes ne prétendaient pas être autre chose que ce qu'elles étaient alors Sylvie dans le monde agricole que vous connaissez mieux que personne y a-t-il des transports amoureux avec les vaches laitières non je pose la question alors les éleveurs sont extrêmement attachés à leurs animaux j'en parle parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui autour du bien-être animal c'est on renvoie souvent aux éleveurs la question du bien-être animal et pour eux ils le vivent comme une insulte parce que si leurs vaches leurs brebis leurs chèvres leurs cochons leurs lapins ne vont pas bien ils ne vont pas bien et de toute façon leur exploitation agricole ne va pas bien et cette insulte qui leur est faite de maltraiter leurs animaux ils le vivent très mal comme d'ailleurs ils vivent très mal un certain nombre d'accusations qu'ils entendent en permanence dire qu'ils polluent dire que ce sont des empoisonneurs dire qu'ils abusent des traitements qu'ils seraient accros aux pesticides leur interdire l'accès à l'eau leur interdire l'accès au génie génétique alors qu'en réalité ce sont ces personnes qui comme le disait Rémi tissent la France tissent la beauté de la France un champ de colza un plateau de valençol couvert de lavande des vaches dans des prés des chevaux tout ce qui fait la diversité de nos patrimoines de nos paysages de nos terroirs tous ces savoir-faire qui sont complémentaires et qui sont à la mesure de la pluralité du paysage français tant il faut se rappeler que c'est la première terre d'accueil des touristes dans le monde et ces touristes y viennent aussi parce qu'ils trouvent la France belle et bonne et bien ce sont les agriculteurs les paysans comme on peut utiliser les deux termes qui le façonnent au quotidien qui ne sont jamais en grève qui ne sont qui ne sont s'arrêtent pas parce que sinon leurs bêtes mourraient de faim ils ne comptent pas leurs heures de travail ils sont à l'écoute des attentes de la société qui leur dit mais maintenant on veut une révolution écologique on veut que vous recriez de la biodiversité ils l'entendent tout ça mais il ne faut pas oublier que d'abord d'abord et avant tout ils nous nourrissent et que la France a connu pendant très longtemps la faim que l'espérance de vie dans les années 60 n'était que de 65 ans aujourd'hui c'est vrai qu'on te revoit par rapport à aujourd'hui en 20 ans oui elle est de 82 ans aujourd'hui en moyenne qu'il y avait 4000 morts par an en 1960 de contamination alimentaire aujourd'hui il y en a c'est encore trop il y en a entre 200 et 250 par an et quand on enlève les empoisonnements aux champignons ou les bonnes bon ce sont des salmonelloses ou des listeria qui sont extrêmement graves pour les personnes fragiles les personnes les enfants les personnes âgées et bien ce sont des personnes qui au quotidien se battent pour que nous vivions en toute sécurité alimentaire gustative mais aussi en stockant du carbone en faisant que les chemins sont ouverts que les prairies sont aussi ouvertes parce que quand il n'y a plus d'agriculteurs il y a la friche l'embroussaillement la fermeture aujourd'hui une ferme sur trois ne trouve pas de repreneur et ce qui est terrible pour eux c'est que quand les enfants reviennent de l'école ou quand ils allument parfois certaines radios et bien ils entendent accabler leurs parents qui se battent au quotidien pour nous donner le meilleur en toute sécurité et ça c'est pour ça que j'ai écrit ce livre nourrir ces sons de maltraiter ceux qui nous font vivre parce que je pense que nous commettons une erreur tragique nous l'avons d'abord commise dans l'industrie on a désindustrialisé la France nous l'avons commise dans l'énergie on a fermé Fessenheim on a décidé qu'on allait miser sur une petite énergie et puis aujourd'hui on en est à rouvrir les centrales au charbon la guerre dans l'Ukraine nous a montré à quel point nous étions dépendants du gaz russe et on est en train de commettre la même erreur sur cette agriculture française qui arrive à allier à la fois la quantité et la qualité la diversité et le goût c'est une chance inouïe et on tue la poule aux oeufs d'or et oui Béatrice ça vous inspire quoi quand vous entendez Sylvie Brunel moi je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs en voyant Sylvie j'aimerais lui poser une question quelle place vous pensez qu'on pourrait consacrer à la régénération des sols les microfermes la permaculture etc comment tout ça ça peut peut-être grandir et pour réconcilier un petit peu tout le monde parce que justement pour ne pas opposer écologie et agriculture française et comment on pourrait faire pour intégrer plus ce genre de mode parce que ça capte le CO2 dans la terre et donc c'est un cercle vertueux oui alors il y a beaucoup beaucoup d'expérimentations de mise en oeuvre aujourd'hui justement pour produire le plus proprement possible mais il faut faire attention à quelque chose c'est que nous nous je parle de vous Béatrice comme de moi nous sommes des urbains et nous avons tendance à voir dans les micro-modèles justement l'avenir de l'agriculture or beaucoup de jeunes en fait ne veulent plus travailler manuellement dans les campagnes l'agriculture peine à recruter et beaucoup de ces jeunes qui s'installent sur ces modèles qu'on leur vend comme l'avenir et bien ils se découragent au bout de quelques mois devant la pénibilité du travail devant la pression parasitaire devant aussi la difficulté de vendre cher un petit nombre de produits qui finalement s'adressent à des clientèles privilégiées alors ça ne veut pas dire que dans le cadre des projets alimentaires de territoire comme il y a autour des villes ces micro-modèles n'ont pas toute leur place mais ce qu'il faut savoir et qui est important c'est qu'en France il ne faut pas opposer les modèles qu'on a la chance de faire encore partie des dix grands pays exportateurs de céréales l'Afrique subsaharienne 41% de son blé vient de France c'est incroyable de voir ça nous critiquons le maïs mais c'est une plante absolument formidable pour capter justement le carbone et quand vous mêlez sur un champ par exemple dans le cadre de la permaculture tout un ensemble de plantes différentes la valorisation économique est compliquée sauf si vous restez une agriculture de panier cette agriculture de panier elle a sa place sur des marchés paysans mais les mégalopoles nourrir les gens leur permet d'avoir accès à l'alimentation ça passe par un gis ça passe par les marchés d'intérêts nationaux ça passe par une agriculture très performante mais il faut bien comprendre que l'écologie n'est pas opposée à l'agriculture performante pourquoi ? parce que dans cette agriculture performante c'est là que vous avez les moyens par exemple d'avoir une cartographie satellitaire des parcelles c'est là que vous avez les moyens d'avoir des drones oui oui André pardon de vous interrompre oui c'est vrai que je suis intarissable je pourrais en parler des heures tout au bout de la nuit mais c'est passionnant non mais c'est formidable mais c'est ça la passion c'est que c'est la terre vous êtes intarissable et renseigné là-dessus non et puis l'écologie non moi ce qui me frappe aussi c'est l'écologie évidemment que c'est mais quand on voit qu'ils se sont occupés pendant en tout cas certains de dire surtout vous arrêtez les centrains nucléaires vous fermez Fessanaim et compagnie quand on voit aujourd'hui ce qui se passe même dans le ministère de la transition énergétique mais là on part et c'est drôle on se retrouve toujours sur la même chose la réalité et la perception de la réalité ça c'est quelque chose de... hier André les médias pour une fois qui font leur travail se faisait l'écho d'une histoire parce que quand j'écoute Sylvie ça m'y a fait penser d'un agriculteur enfin d'un éleveur en l'occurrence condamné à 100 000 euros d'amende par la justice parce que le meuglement de ces vaches constituait un trouble excessif pour le voisinage ah oui oui c'est vrai mais il a été condamné et alors il y avait sans doute une procédure d'appel qui était lancée mais effectivement quand on traite de la sorte ceux qui nous nourrissent voilà un exemple d'inversion au niveau des crayons en Provence il disait que les crayons faisaient les cigales les cigales mais il va peut-être y avoir une évolution là-dessus c'est-à-dire oui il y a une loi maintenant qui protège les bruits de la ruralité non mais c'est surtout j'ai vu passer alors est-ce que ça va arriver ou pas mais il semblerait qu'un texte va arriver qui explique qu'on ne peut pas se plaindre d'une nuisance qui préexistait à l'arrivée sur place c'est-à-dire que quelqu'un qui fait construire une maison ou qui vient louer etc. ne pourra plus se plaindre d'une nuisance qui préexistait alors moi qui suis pilote d'avion quand je vous écoutais parler du paysage c'est vrai que quand on vole quand on est un peu en l'air c'est là où on voit la beauté de la France et de la France agricole justement et de la France rurale la France cultivée oui c'est assez intéressant d'ailleurs j'invite tout le monde à faire un baptême de l'air à aller se promener pour voir la géographie de la France et voir la beauté du pays d'en haut et c'est là où on la découvre véritablement mais j'y pensais pourquoi parce que nous par exemple dans les aérodromes qui sont en général des terrains qui existent depuis un siècle historiquement etc. les gens ont construit autour des maisons etc. puis maintenant ils demandent à faire fermer les aérodromes parce qu'il y a des avions bon les types ils sont venus habiter à côté d'un aérodrome bah oui il y a des avions les gens qui viennent habiter à côté d'une ferme bah oui il y a des animaux et les animaux ça fait un peu de bruit ou il y a des odeurs des trucs des machins il y a une éditrice récemment qui a attaqué dans la région parisienne une éditrice très connue qui a attaqué un fermier qui voulait s'installer en bio avec des vaches et des chevaux et elle a attaqué en disant que c'était une nuisance elle a été déboutée en justice parce que c'était à plus de 500 mètres de chez elle et puis que cette personne avait tout à fait le droit de créer une activité agricole ça alors c'est vrai qu'en plus vous parlez de 100 000 euros etc on est rentré dans une société très judiciarisée mais en fait c'est ce qui arrive des Etats-Unis c'est une américanisation en général ça arrive toujours avec quelques décennies de retard ça nous retombe dessus et puis après il faut attendre là par exemple la discrimination positive j'attends avec hâte les décisions de la Cour suprême américaine au mois de juin pour qu'elle torde enfin le coup à cette horreur qu'on nous a foutu en France depuis 25-30 ans pour que ça revienne aussi chez nous et qu'on arrête mais voilà on a les modes qui arrivent des Etats-Unis les quotas cela étant le wok ça vient de France le wokisme à la base oui enfin déconstruction mais ça honnêtement c'est des français quand même qui avaient créé ça ça avait pris aux Etats-Unis notamment sur la côte ouest et ça nous arrive maintenant mais c'est bien fait pour nous parce que c'est quand même une création française à l'origine une création française mais enfin honnêtement Derrida et Foucault ils étaient dans la déconstruction qui était déjà grave mais pas dans le wokisme style moi je suis absolument fasciné encore une fois le label au bois dormant où le prince le prince il embrasse il ne peut plus l'embrasser il ne peut plus l'embrasser parce que c'est du viol puisqu'elle dort alors l'avantage quand même c'est que aujourd'hui on est arrivé dans de tels excès de cette logique qu'au moins elle oblige chacun à se positionner par rapport à elle et c'est peut-être notre chance d'une certaine façon c'est-à-dire que la mécanique agissait déjà mais sans qu'on en ait conscience désormais tout le monde voit son ridicule et Béatrice ça vous inspire quoi ? écoutez moi je suis moitié américaine moitié française donc je suis très malheureuse en ce moment parce que je vois mes deux pays quelque part se détruire et ce que vous disiez tout à l'heure est très juste on ne peut aimer l'autre que si l'autre est autre et qu'on est soi-même et donc pour moi l'amour de la diversité c'est de préserver la diversité à divers endroits et ne pas vouloir uniformiser tout partout parce qu'il n'y aura plus de diversité à ce moment-là donc il y a un vrai paradoxe même dans cette démarche en fait l'amour de la diversité c'est de préserver son identité absolument et ce n'est pas incompatible et pour revenir à ce que vous disiez sur la France je pense qu'il y a une vraie entreprise de culpabilisation permanente d'accablement permanent de la France et que les gens n'osent plus aimer la France n'osent plus aimer leurs origines leurs terres tout ce qui les compose en fait et c'est charnel aimer sa terre aimer ses agriculteurs quelque part c'est aimer une partie de soi ça fait partie de ça je vous pose la question à tous pourquoi il y a cette espèce alors moi j'étais très vimpé par un truc et c'était très bien on a dit le peuple ukrainien qui se retrouve formidable qui se bat etc quel que soit ce qu'on peut penser bon on admire cela va à l'Ukraine le nationalisme ukrainien en revanche les mêmes qui admirent cela la France on n'a rien à faire mais c'est vrai il y a un côté tout à fait sadomaso qui m'étonne André Bercoff on peut tout faire d'un homme humilié on peut tout faire d'un homme humilié et la culpabilisation non mais la culpabilisation permanente dans le monde occidental que ce soit aux Etats-Unis ou en France elle a aussi une vocation stratégique pour l'oligarchie qui nous dirige c'est tout simplement de nous faire taire c'est aussi bête que ça on peut tout faire d'un homme humilié d'où après les discours aussi aujourd'hui sur le changement climatique que je ne nie pas mais on voit bien aussi les intérêts politiques que ce discours de culpabilisation de haine de soi sert derrière et juste pour finir sur le fait de la double nationalité ça me permet ça m'a permis j'ai vécu un petit peu partout grâce à mon métier etc je suis sur le papier vraiment le cœur de cible d'Emmanuel Macron c'est-à-dire déraciné tout ce qu'on veut il est très déçu je suis sur le papier mondialiste etc je suis chez moi dans toutes les capitales sur le papier je suis sa cible idéale sauf que parce que j'ai vécu partout parce que j'ai voyagé parce que j'ai eu accès à certaines choses je sais la chance qu'on a d'être français et je sais le dommage que c'est de ne pas aimer plus ce pays et de ne pas tout faire pour que les gens retrouvent cet amour et cette foi en eux en l'artisanat en l'agriculture en tous les atouts qu'a la France et c'est terrible et c'est d'une tristesse absolue et j'ai l'impression grâce à ma double nationalité peut-être de le voir un petit peu plus c'est un peu l'histoire de la grenouille qui ne se sentait pas bouillir les gens sont restés là et n'ont pas vu ne se sont pas vu bouillir et moi je suis partie je suis revenue et j'ai vu vraiment concrètement les choses décliner et ça m'attriste terriblement oui non mais c'est vrai que c'est et on parlait de sentiments de peintralité moi je voudrais que Charles Prats reprenne son récit et surtout le fait que quand vous avez publié moi je me rappelle que vous avez reçu à ce moment là et puis on en a beaucoup parlé que vous avez publié vos deux livres il faut quand même dire quelque chose aux gens qui ne le savent pas qu'il y a eu des conséquences non seulement il y a eu des conséquences bon agréables sur les ventes de vos livres mais il y a eu des conséquences très désagréables sur votre métier votre carrière il faut le dire on a essayé quoi de vous faire taire ou vous dérangiez en fait qu'est-ce qui s'est passé oui puisque en fait l'apparition du premier livre ça allait parce que c'était en 2020 le deuxième c'était l'automne 2021 donc c'était la campagne présidentielle donc là là ça devenait beaucoup plus embêtant donc évidemment quelques pressions pour qu'ils ne sortent pas il y a eu des pressions pour qu'ils ne sortent pas on m'a dit très clairement ce serait bien de calmer le jeu sauf que bon vous voyez c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai des poils blancs à la barbe je suis vieux maintenant j'ai passé l'âge donc puis je suis un peu têtu comme garçon donc voilà et puis donc derrière procédure alors qu'est-ce qui s'est passé inspection conseil supérieur conseil supérieur à la magistrature et tout ça c'est terminé il n'y a pas très longtemps il y a un mois et demi deux mois par mutation d'office donc on me mute du tribunal de Paris au tribunal d'Orléans voilà alors officiellement pas pour mes bouquins pour trois tweets où j'avais osé dire qu'il fallait stopper policièrement et judiciairement les black blocs qui foutaient le feu dans les immeutes dans Paris vous avez fait ça mais voilà vous ne laissez pas les pauvres pacifiques black blocs un magistrat qui défend le droit c'est quand même donc si demain ils remettent le feu un peu partout ma foi je ne ferai qu'applaudir sur Twitter mais par exemple en tant que magistrat donc ils peuvent ils ne peuvent pas évidemment vous virer c'était compliqué si le CSM aurait pu me jeter mais bon ils ne l'ont pas fait parce que c'était un peu ça aurait été vraiment très très gros et donc là donc du coup je me mets un peu en retrait de la magistrature et donc je vais partir faire d'autres choses ce que je vous avais dit la dernière fois à votre antenne m'occuper un petit peu de mon projet de défense des éléphants en Afrique de lutte contre le braconnage voler un peu parce que aller voir les vertes collines d'Afrique voilà et puis profiter un petit peu de pouvoir piloter et prendre un peu le temps de vivre aussi cultiver mon jardin même si Béatrice dit mais non il faut agir il faut se battre etc moi j'ai des tendances à être plus peut-être plus âgé aussi donc voilà laisser venir les choses mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est de la discussion je crois et pourquoi pourquoi est-ce qu'on on est là à s'autoflagéler dans ce pays mais pour une raison toute simple c'est que vous n'apprenez plus l'histoire de France aux enfants si vous voulez aimer votre pays il faut connaître son histoire si on commençait à réexpliquer à réapprendre l'histoire de France qui ne commence pas en 1789 aux enfants 1500 ans quand même si aussi on allait plus loin je ne sais même plus dans les programmes scolaires par exemple si on étudie l'Égypte antique mais si les gens prenaient conscience que l'Occident puise sa source dans l'Égypte pharaonique l'Égypte antique on ne va pas refaire à l'histoire des religions à Monophis IV avec le culte d'Aton éventuellement origine du judaïsme etc l'origine du monothéisme etc et on réexpliquait toute cette culture redonnait le goût de la curiosité de toute cette époque-là et donc de retrouver les racines d'abord les gens se rendraient compte qu'il y a beaucoup de choses communes dans le bassin méditerranéen et puis on parlait des États-Unis réexpliquer aux gens parce que je suis sûr d'ailleurs qu'aux États-Unis c'est la même chose personne ne connaît réellement l'histoire de la création des États-Unis de ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle et du pourquoi de relations très spéciales entre la France et les États-Unis sur ce qui se joue à ce moment-là sous Louis XV et Louis XVI après et comment et pourquoi quel est le rôle de la France dans la création des États-Unis pourquoi il y a cette relation je t'aime moi non plus mais qui est très forte et qui ne se désagrègera jamais à cause de ça entre la France et les États-Unis c'est très intéressant d'ailleurs je voudrais dire que si on fait de l'accélération de l'histoire à l'époque c'était Lafayette nous voilà aujourd'hui c'est Lafayette nous voici donc c'est un peu embêtant mais je voudrais alors non mais Charles maintenant puisque vous parlez de culture et je crois que c'est très 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 intéressant de rappeler qu'est-ce que c'est que la culture française je ne sais pas si on l'enseigne encore moi aussi je ne suis pas je ne suis pas un perdreau de l'année c'est le moins que l'on puisse dire mais j'espère qu'on l'enseigne et je vais vous faire Jean-Luc on va faire quelque chose c'est de vous rappeler comment un chanteur peut refaire sur un grand poète un très grand poète français voici ce qu'un chanteur peut faire je voudrais vous le dire un peu parce que c'est vraiment ça qu'on devrait je crois enseigner dans les écoles je vous fais un petit un petit boogie-boogie voilà yeah yeah shake it babe vous connaissez tous sur les beaux rivages et des bikinis à tout faire craquer t'auras des visons t'auras des bagnoles des types bien sapés te feront du baisement tu feras des sourires tu joueras ton rôle puis tu ne seras jamais qu'une petite putain putain des trottoirs putain des palaces pour les mecs dans le fond c'est le même tabac on lui paye son prix on s'en débarrasse faut qu'elle fasse l'amour et pas d'embarras mais un jour viendra ma batte petite môme où faudra que tu décides à passer la main alors en chialant tu diras que ma pomme elle avait du bon en tant qu'écrivain c'est tout ce que t'auras mes verses à la gomme ma littérature dont tu t'es foutu c'est tout ce que t'auras pour te rappeler les hommes tes anciens mordus qui te regarderont plus c'est le seul miroir où tu ne seras pas moche il est garanti pour l'éternité le vieux père rossard n'était pas une cloche quand il disait ça à sa mijorée quand il disait ça à sa mijorée quand il disait ça à sa mijorée c'était Serge Gainsbourg rossard donc la culture c'est ça aussi la culture c'est ça la culture c'est tellement vivant c'est tellement là c'est tellement vraiment on ne comprend pas et c'est vrai quand Charles disait qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui c'est vrai que ce serait intéressant de savoir si on enseigne encore parce qu'il n'y a pas hanté de l'histoire de France qui ont disparu je veux dire on n'en parle plus c'est plus et comment on veut s'intéresser à tout ce que vous parlez que vous parlez de la terre que vous parlez du reste s'il n'y a pas voilà mais Béatrice alors vous êtes franco-américaine half-half half-half je suis née là-bas j'ai grandi ici donc j'étais à l'école française mais je dois dire vraiment que j'ai une fibre il y a quelque chose qui ne s'explique pas j'ai un amour pour la France quand je suis aux Etats-Unis qui pourtant c'est mon pays là-bas mais vous êtes née aux Etats-Unis je suis née là-bas et pourtant j'ai toujours en tête la chanson de Paul Nareff Lettre à France il y a vraiment quelque chose qui vibre qui me manque il y a une nostalgie je l'ai dans le sang voilà c'est comme ça et donc quand vous êtes là-bas vous revenez en tout cas je reviens tout le temps très régulièrement quand je suis là-bas parce que ça me manque physiquement les gens me manquent les gens qui râlent me manquent tous les défauts des français me manquent et c'est pour ça que je pense que c'est important Charles de ne pas nous quitter et de se battre avec nous je ne pars pas je ne suis jamais très loin il va voir les éléphants de temps en temps mais qui n'a pas envie de voir les éléphants et qui ne va pas voir les éléphants de temps en temps Véronique oui vous vous intéressez aussi enfin je veux dire vous avez beaucoup chanté aussi les chansons françaises enfin les vôtres oui beaucoup mais j'aime la chanson française alors moi je crois qu'il y en a une qui est tout à fait c'est une chanson américaine c'est une chanson américaine au départ ah oui cette chanson qu'a chanté je rappelle Franck Sinatra avec sa fille Nancy Sinatra c'est bien ça absolument qui est une chanson sublime oui et que vous allez avec votre fils voilà c'est un clin d'œil en français on va la chanter en français c'est la version que Sacha Distel avait chanté et on va donc l'interpréter tous les deux en français et bien formidable allez-y on vous écoute je sais que tout tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi j'essaierai d'être gay pour te faire rire mais je sais que je ne verrai que toi et quand nous serons là d'avoir dansé nous irons prendre un dernier verre quand même c'est là que je gâcherai tout en te disant c'est mon stupide à l'enviou et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié que je suis comme les autres bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas ma faute cela fait si longtemps tant que je suis là le coeur battant à ne plus penser qu'à toi à guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi mais si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides I love you mais si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides I love you I love you I love you et pour vous dire que ça c'est fabuleux parce que I love you I love you c'est quand même le mot le plus prononcé dans le monde entier avec le fracas des guerres et de la mort mais il y a Eros il n'y a pas que Thanatos et ça c'est fabuleux par exemple une petite chose comme ça on va aller au Moyen-Orient une chanson extraordinaire c'est comme je vais attend je vais vous faire deux secondes sinon Mustapha non non chérie je t'aime tu connais comme la salsa des pomodores chérie je t'aime chérie je t'adore voilà chérie je t'aime chérie je t'adore comme la salsa des pomodores une vraie chanson d'amour chérie je t'aime chérie je t'adore comme la salsa des pomodores Y'a Moustapha, y'a Moustapha Anaba hebbakiyaha Moustapha Sabah senin fil agari Allez, allez-y ! Et alors ? Et là c'est Proust ! Quand je t'ai vu sur le balcon Tu m'as dit monte et ne fais pas de façon Quand je t'ai vu sur le balcon Tu m'as dit monte et ne fais pas de façon Et n'oubliez jamais Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses ? C'est l'amour ! Toi et moi dans le même Bermuda C'est l'amour ! Elle revient l'hirondale du Faubourg C'est l'amour ! Voilà ! C'est bien qu'il y ait ça aussi ! C'est bien qu'il y ait ça aussi ! C'est bien qu'il y ait ça aussi ! Je voudrais revenir un peu Béatrice, vous avez un livre Qui n'est pas de vous, de Alice Débiol Oui, moi je n'ai pas écrit de livre Alors j'ai amené le livre D'une docteure en santé publique Que je trouve formidable Elle s'est exprimée pendant la crise sanitaire Et a écrit un essai pour essayer de tirer les enseignements Faire un bilan en fait De comment on voit la santé aujourd'hui Et peut-être donner des pistes Et c'est un livre d'Alice Débiol Qui s'appelle Réparer la santé Et c'est vraiment formidable Et je pense que ce livre est d'utilité publique Et c'est pour ça que je voulais amener aujourd'hui Parce que vraiment je recommande à tout le monde de le lire C'est humain, c'est raisonnable, c'est sensé C'est vraiment une vision holistique de la santé Et de la politique de santé publique Et je pense qu'aujourd'hui on doit retourner vers de l'humain Voilà, remettre l'humain au cœur des impératifs C'est vrai, moi je recommande aussi Je ne dis pas parce qu'on est au bar Omerta Mais c'est vrai, le magazine d'Omerta qui vient de paraître Et c'est intéressant d'ailleurs Et je voudrais avoir l'avis de Rémi Tell, de Charles Et de tout le monde Il y a eu deux narratifs quand même depuis 3 ans Qui ont dominé, l'un qui domine toujours Le narratif Covid Et vous en parlez avec Réparer la santé Et puis le narratif Ukraine, Ukraine-Russie En fait le narratif qu'on vit aujourd'hui Et qui est devenu, enfin qui n'est pas lui terminé hélas Mais qui est de plus en plus important au contraire Et on a l'impression, moi j'aimerais avoir votre avis Moi ce qui me frappe là-dedans C'est que quelles que soient les opinions qu'on peut avoir Et l'envie qu'on peut avoir On n'est pas sur le terrain Mais quand même, on a l'impression Que le réel frappe à la porte Et qu'on ne veut pas le voir Qu'un certain nombre de gens ne veulent pas le voir Donc on ferme porte des fenêtres Et ce qui compte, ce n'est pas la réalité Ce n'est pas le réel, c'est la perception Que certains ont de la réalité En disant c'est ça le réel Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi Mais c'est venu Quand Charles Prats dit Il y a tant de droits à la santé, etc. On dit mais taisez-vous De quoi vous parlez Oui, oui, d'accord, on vous écoute Mais enfin, ce n'est pas le moment Ou ce n'est jamais le moment d'ailleurs Et c'est vrai, Rémi Tell Vous avez écrit La chute de Prométhée Vous en parlez aussi dans votre livre C'est intéressant de voir Et ce n'est pas nouveau Je ne dis pas que c'est nouveau C'est vieux comme le monde Mais qu'à un moment donné S'installe une doxa S'installe un langage dominant S'installe un langage qui dit C'est ça le réel Et si vous n'êtes pas d'accord Soit vous êtes sulfureux Soit vous êtes un type à écarter Ou une femme à écarter Soit vous êtes, voilà Quelqu'un qui nous dérange C'est le cas de le dire Le numéro d'Omerta s'appelle L'Ukraine, la vérité qui dérange Et on a l'impression que Alors qu'on devrait aimer Les gens qui dérangent Enfin c'est intéressant Même si on n'est pas d'accord Ah ben non On n'a pas envie d'entendre ça C'est ce que disait Charles Péguy Il faut dire ce que l'on voit Mais surtout Et c'est le plus difficile Il faut voir ce que l'on voit Et aujourd'hui on ne parvient plus À voir ce que l'on voit Et ceux qui voient ce qu'ils voient Sont effectivement dénoncés Pointés du doigt Jetés à la vindicte populaire Et il y a une omniprésence Du désir dans ce monde Prométhéen justement Finissant Où on aimerait confondre En fait ce que l'on souhaite Avec ce qui est On a cité plusieurs exemples C'est ça qui compte Exactement tout à l'heure Et on voit par exemple Comment sur la guerre en Ukraine Il y a un certain nombre d'anachronismes Qui sont opérés par ceux Qui défendent le récit officiel Pour se placer dans une position Courageuse Comme par exemple D'anachronisme Par exemple l'anachronisme Selon lequel Poutine ce serait Hitler Et qu'en fait Et Zelensky Et Churchill Et Churchill Comme le dit Bernard-Henri Lévy Ce qui quand on tombe Dans ce piège là Evidemment fausse Toute la lecture Toute la lecture du conflit Je pense quand même Que comme vous le dites Le réel finit toujours Par frapper à la porte Même enfoncer la porte Par enfoncer la porte Qu'il faut bien distinguer Entre la France officielle C'est à dire Telle qu'elle nous est présentée Et le ressenti Le ressenti de chacun Donc c'est une question C'est une question de courage C'est aussi une question de temps Et puis parfois Les choses peuvent revenir Assez brutalement Et là je pense par exemple Que le conflit actuel Sur les retraites En réalité Cristallise Un certain nombre De rancœurs Qui sont plus ou moins liées Avec la question des retraites Et même les leaders syndicaux Le reconnaissent Et vous savez Dans les mécaniques d'emprise Souvent la personne vous quitte Pour une raison Qui n'a rien à voir Avec le mal Que vous lui avez fait Et un jour C'est l'histoire du mari Qui tape sa femme Pendant des années Et elle dit rien Elle revient Et un jour Il lui dit T'as mal fait la vaisselle Et elle lui répond Je me casse Et bien c'est peut-être ça Qui est en train de se passer Avec la retraite Et voilà Le réel Frappe à la porte Il la défonce même La retraite de Russie La retraite de Russie C'est ça que vous voulez dire Non mais c'est assez frappant C'est vrai Moi je suis très frappé Aujourd'hui par exemple Et en ce moment On entend par la même chose C'est extraordinaire Et je pourrais que vous réagissez Là-dessus Je me trompe peut-être Complètement Mais j'ai été extrêmement frappé Ces jours-ci Par deux discours L'un il y a quatre mois De celui que je considère Personnellement Comme l'Einstein De la finance C'est de l'économie Qui est Bruno Le Maire Qui est quand même quelqu'un Qui dans l'histoire de France Enfin Richelieu Et Mazarin à côté C'est des petits bras Et qui a dit Nous allons mettre à genoux L'économie russe Nous allons s'effondrer L'économie russe Et là Je crois que c'est Martinez C'est la CGT Qui a dit Nous allons stopper L'économie française C'est-à-dire qu'ils ont envie Non mais en dehors De savoir s'ils ont raison ou tort Et j'aimerais vraiment Que vous réagissez C'est-à-dire Au fond Quel intérêt Je ne dis pas Qu'il n'y a pas des choses à faire Au contraire Mais vouloir stopper L'économie française Je ne vois pas en quoi Ça va améliorer la situation Et je ne dis pas Que ce gouvernement Fait bien la chose Loin de là Mais je veux dire Ce souhait C'est quoi On a envie de tout casser Charles Pratt Je vais reprendre Ma vieille casquette De syndicalisme Dans le digne du antérieur J'étais secrétaire général D'une des sept fédérations De fonctionnaires de Bercy En fait Quand vous êtes Dans un conflit social Comme ça En France On est toujours On est dans la culture Du rapport de force Donc vous devez établir Le rapport de force Votre rapport de force Vous allez Le créer Quand vous n'avez pas Des troupes Très nombreuses Vous allez Prendre le contrôle De points névralgiques Et donc vous avez Bloqué des points névralgiques Je vous renvoie Vers tous les bouquins Qui ont été écrits Sur les techniques De coup d'état Etc Notamment ce qui se passait En Afrique Dans les années 60-70 Vous preniez le contrôle Des points névralgiques Bon là c'est la même chose L'organisation syndicale Dans le cadre Du conflit social Qu'elle mène Avec le gouvernement Le gouvernement Ne négocie pas On ne peut pas dire Qu'il y a des négociations Des concertations Etc Ça c'est pas vrai On impose une réforme On fait semblant De dire qu'on s'est concerté Mais en fait l'administration A rédigé quelque chose Ça descend Et puis après on voit Si ça passe ou si ça casse Et donc le syndicat en face Il n'a pas 36 solutions Il crée le rapport de force Et donc pour créer Le rapport de force Et pour essayer De gagner Il faut qu'il bloque Il faut qu'il bloque quelque chose Ça va être Par exemple Les raffineries On a bien vu Le conflit des raffineries Où finalement Ils ont quand même Réussi à gagner quelque chose Parce que Vous verrouillez l'énergie Et donc là Plus personne n'a d'essence Ça bloque Demain Vous fermez les centrales électriques Plus personne n'a d'électricité Je peux vous dire Que le gouvernement Va très très vite Se déballonner Demain Vous avez les routiers Qui bloquent tout Vous allez voir Que très vite Les négociations Vont s'entamer Et le gouvernement reculera En fait Vous êtes dans une logique De rapport de force Tout simplement Voilà Et donc C'est la stratégie Après du faible au fort Et donc dans une stratégie Du faible au fort Et bien le faible Il fait de la guérilla Ou alors il prend Il bloque des points Névralgiques Pour contraindre À la négociation Et encore une fois Je ne dis pas C'est bien C'est mal Etc Ça c'est de la technique C'est le rapport de force Absolument Vous établissez le rapport De force Vous verrouillez les choses Et en face Et bien si le gouvernement N'a pas les moyens De rétablir l'énergie La circulation Et etc Ça ne passera pas Ils sont obligés de céder Et voilà Et si vous avez Des manifestations Qui se multiplient Partout sur le territoire Vous n'avez aujourd'hui Pas suffisamment D'unités mobiles De CRS Ou d'escadron De gendarmerie mobile Pour assurer Le maintien de l'ordre Un peu partout Voilà C'est aussi pour ça Que pendant les gilets jaunes La police On l'a laissé faire Un certain nombre de choses Pendant les manifestations Bon voilà Parce que sinon Les gars disaient Ok très bien Sauf que ça a été écrasé Les gilets jaunes Oui tout à fait Mais on se met tous En arrêt maladie Et puis vous vous débrouillez Et là il y a eu Une grande peur Au niveau de l'exécutif Que les escadrons Pas les escadrons mobiles Mais que les compagnies de CRS Dissent hop On est tous en arrêt maladie Et là il n'y avait plus personne Pour tenir le terrain Là aussi Mais ça c'est Baisse des effectifs Etc A un moment donné Quand vous êtes Dans une situation sociale Comme ça Qui peut partir Dans tous les coins du pays On voit bien Que là ça manifeste partout C'est pas simplement Une grosse manif à Paris Où vous faites monter Les escadrons mobiles Il y a un mécontentement général Qui est là Il faut assurer Le maintien de l'ordre partout Donc c'est très compliqué Et si vous vous retrouvez Avec des points de blocage Répartis sur tout le territoire Et bien Il vous reste quoi Comme solution Il vous reste La négociation Et donc là Vous êtes l'exécutif Vous négociez entre guillemets Dans la plus mauvaise déposition Donc en fait Vous cédez Mais est-ce que je peux Permettre Je pense que là Vous touchez du doigt Ce qui relie Tous les sujets Dont on a parlé C'est-à-dire que le manque De dissensus autorisé Sur tous les sujets Cette espèce de doxa imposé De prêt-à-penser Qui est imposé De laquelle on ne peut pas Du tout dévier Créer Donc Empêche Le dissensus Un dissensus C'est fait pour amener A un consensus C'est un processus Qui amène Finalement Un débat Qui amène Finalement A nous relier tous A faire qu'on fait Nation On se met d'accord Sur certains sujets Et voilà Et en fait Sur tous les sujets Le dissensus Étant complètement Empêché On tombe Nécessairement Sur tous les sujets Dans des rapports de force Dans du blocage Dans en fait Une régression Parce que finalement Ce sont des modes puériles C'est comme un enfant Qui fait un caprice Qui s'assoit par terre Et le parent Dans une situation Il ne peut plus Il est obligé de céder Sauf qu'ils n'ont pas le choix Voilà Et donc C'est le vrai La vraie problématique C'est vraiment Une faillite démocratique Sur tous les sujets On est dans Dans ce rapport là C'est pas une faillite démocratique C'est une culture Politique et historique Il ne faut pas oublier Qu'une grande partie Des syndicats Sont de culture révolutionnaire Et donc On est dans une Dans une optique Léniniste Bolchevique Encore maintenant Et révolutionnaire Ah bah oui Mis à part Bon la CFDT Etc Mais Un certain nombre De personnes Qui sont à la tête Du mouvement Ou qui essayent De faire prendre Un certain nombre de choses Sont toujours Dans une culture révolutionnaire Sur ce sujet Oui mais par exemple Sur ce sujet La réforme Est-elle vraiment démocratique Quand 75% du pays Est contre Et qu'on veut faire Le bien des gens Contre leur gré À nouveau On retombe dans les mesures Covid Le bien contre le gré Des gens Est-ce que c'est Vraiment démocratique ? Non mais Moi ce que j'explique C'est techniquement Quel est le schéma Intellectuel D'un certain nombre De personnes Qui sont à la tête Du mouvement Ou qui essayent De faire pousser Les choses Etc On a vu la vidéo De Louis Boyard Challenge Blocus Etc Enfin ce genre de choses On a des gens Qui sont dans une culture Révolutionnaire Et donc Dans ce type De rapport de force D'établissement De rapport de force De prise de contrôle Des points névragiques De blocage Parce que c'est la politique Des petits pas Pour essayer D'arriver un jour Au grand soir Au grand soir C'est un peu compliqué Maintenant Mais il y a quand même Toujours des gens Qui sont dans cette culture là De révolution permanente Si vous me passez Une expression Trotskiste Sauf que Ce qui est intéressant Enfin On va pas revenir À 68 Etc Où le langage Fleurissait là-dessus C'était un langage Je dirais pas dominant Mais qui était très fort Et on a vu les résultats C'est-à-dire Ce qui est intéressant C'est que c'est vrai Qu'il y a encore ça Et pourquoi pas Mais par exemple Je pense à une chose Sylvie Brunel C'est qu'il y a une classe Qui elle Bon Ils peuvent Les agriculteurs Ils vont sortir Leurs machines Mais c'est pas ça Qui va changer les choses Oh mais s'ils se mobilisaient tous Avec les énormes machines Dont beaucoup ont La possession Ils peuvent tout bloquer Le problème Ils ne le font pas Alors Ils pourraient peut-être Un jour décider De bloquer le pays Si on les pousse à bout Tout à l'heure Rémi parlait Du pouvoir De l'humiliation Ils ont aujourd'hui Le sentiment Qu'ils sont empêchés De travailler Par tout un ensemble De contrôles D'interdictions D'amendes De pénalités Et si demain Les agriculteurs Se mettent Ils sont 380 000 chefs D'exploitation Mais près d'un million Si on prend L'ensemble des personnes Qui travaillent dans ce monde Le pays Pour le coup Non seulement s'arrête Mais bascule Dans la famine C'est ce qu'on a vu Dans un certain nombre De pays africains Où on a très très peur De ce qu'on appelle Les émeutes de la faim Qui sont en réalité Des révoltes sociales Parce que le prix De la nourriture Conditionne cette paix sociale Et on peut très bien Imaginer demain Que des agriculteurs Poussés à bout S'entendent Pour bloquer le pays Pour faire entendre Le fait qu'ils veulent Juste ne pas mourir De nous nourrir Je vais vous donner Un exemple Sur le Covid Au début du Covid Au début du Covid Vous vous rappelez Il y avait l'histoire des masques Il fallait trouver des masques Et puis ça a été Plus personne ne travaille Chômage partiel Etc Les boîtes s'arrêtent Et puis d'un seul coup Le gouvernement s'est rendu compte Mais oui Mais si les boîtes s'arrêtent La distribution s'arrête La grande distribution s'arrête Les supermarchés s'arrêtent Plus personne n'a bouffé Et alors là Gros pataquès Donc il fallait Que les salariés De la grande distribution Puissent travailler Et que ça continue à travailler Sauf que là Les chefs d'entreprise Ils disent attendez Vous êtes gentil Mais moi j'ai pas de masque J'ai pas de matériel de protection J'ai rien Mais le responsable De la sécurité au travail C'est moi le patron Et j'ai pas envie De me retrouver Au tribunal derrière Donc comment on fait ? Et c'est à ce moment-là Que le gouvernement A lâché sur les importations De masques Parce qu'au début Ils avaient mis en place Des systèmes Où la douane saisissait tout Si des boîtes se démerdaient Pour aller en Chine Récupérer du matos etc Tout était saisi Et donc c'est comme ça Qu'en fait On a fait rentrer Les premiers masques À destination De la grande distribution Et qu'on a fait travailler Les français Charles On a demandé aux français De coudre leurs masques Pour après Toutes les sociétés Qui avaient été créées Pour après les balayer Mais au départ Il fallait faire venir Des trucs de Chine Et il y a eu En fait les deux premières importations Il y a eu l'Airbus Du Gifas Qui a ramené Un peu de matériel à Toulouse Donc un certain nombre De millions de masques Qui venaient de Chine Et la première livraison Est arrivée Pour la grande distribution De mémoire C'était le groupe Casino Qui a fait venir un avion Qui pouvait pas arriver Directement de Chine Parce qu'il y avait des problèmes Avec les avions de fret Qui est passé par la Russie Ça a dépôté en Russie Puis c'est revenu en France Et les autorités françaises Les ont laissé sortir Passer des masques Pour alimenter Les salariés De la grande distribution Pour que le système Continue à tourner Parce que sinon On bouffait plus Ah oui Heureusement Et la grande peur C'était Mon Dieu Qu'est-ce qui se passe S'il n'y a plus rien à manger Parce que là Vous l'avez la révolution C'est toujours pareil Dans un pays Où les gens Ils ont à manger S'ils crèvent pas de faim Il n'y aura pas de révolution Parce que le reste C'est de la littérature Mais quand vous n'avez plus A bouffer C'est là où la révolution Elle arrive Parce que là D'un seul coup Ça part de la maison C'est retour ton nez Je ne sais pas si Jean-Luc Connaît nuit de Chine Nuit de Chine Nuit d'Aline Parce qu'il faut penser un peu Que grâce à Xi Jinping Grâce à ce grand démocrate Grâce à ce grand démocrate Nous sommes là Nuit de Chine Nuit de Chine Nuit de Chine Nuit d'Amour Mais c'est vrai que C'est très intéressant Parce qu'au fond On est toujours Et c'est bien C'est le conflit C'est vrai C'est la dialectique C'est le conflit Mais Rémi Au fond On est toujours Et c'est très intéressant Parce que Le point commun Qu'on a Le dénominateur commun C'est cette bagarre Entre la réalité Et la perception De la réalité Et c'est-à-dire Que si la réalité Ne correspond pas A mes lunettes C'est mes lunettes Qui ont raison Et pas la réalité Et ça a été vraiment Quelque chose Qui a été ressenti Dans tous les domaines C'est... Oui et puis tout Pardon Oui non C'était pendant la guerre C'était ça C'est la manipulation La perception stratégique De l'adversaire En fait Tout le monde A des points Aveugles stratégiques Et tout le jeu Consiste à amener Les gens Soit à agrandir Leurs points aveugles Soit à les amener Dans leurs points aveugles Pour qu'ils ne perçoivent Plus la réalité Et qu'ils ne soient plus En capacité d'analyser Et on fausse Leurs perceptions On fausse leurs analyses Et donc on les manipule C'est vieux comme le monde C'est... Voilà Ça fait partie De toutes les techniques Alors aujourd'hui On appellerait ça De l'intelligence économique Si on est dans le monde économique Ou bien Des opérations spéciales Manipulation Perception management Etc Mais voilà C'est quelque chose Qu'on a plus l'habitude De voir Pendant des conflits armés On l'a vu Les anglais Étaient passés maîtres Dans ce type d'opérations Pendant la deuxième guerre mondiale C'est vrai que c'est plus choquant De le voir utilisé Contre la population Ou à des fins politiques internes Cela étant C'est pas neuf non plus Un jour où je vois Tchacotines Le viol des foules Par la propagande Politique D'ailleurs Je vous conseille Si vous avez le temps Et quand vous aurez le temps Lisez ce livre extraordinaire Paru en 1937 Le viol des foules Par la propagande politique De Serge Tchacotines Qui dit tout C'était sur Les nazis Les bolcheviques Et les fascistes Rémi Je crois que vous l'avez Non juste deux choses Déjà Les français ont-ils le choix De fait La mécanique institutionnelle Est bloquée Puisqu'aujourd'hui Le pays En tout cas La représentation démocratique Est tenue Vous l'avez bien compris On l'a tous compris Par les républicains Qui font 4,7% A l'élection présidentielle Et qui sur un certain nombre De textes En particulier Le texte de la réforme des retraites Permettrait L'adoption Oui D'une motion de censure De la réforme Alors qu'évidemment Ils sont minoritaires Dans l'opinion Sur le fond Moi J'ai toujours été très libéral Donc a priori Une réforme des retraites M'aurait jamais choqué J'observais quand même Juste une chose C'est que durant le Covid On a fait 230 milliards De dettes Qui à mon sens C'était de la dette inutile Puisqu'elle servait A acheter le silence Des français Pendant notamment Le confinement Les couvre-feux Etc Et qu'aujourd'hui On propose cette réforme Aux français Pour quelques milliards Alors que même Le président du conseil Et l'orientation des retraites Indique qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas De toute façon plus les moyens Aujourd'hui D'y opposer Quelques forces Que ce soit Enfin il peut opposer La violence Mais la force Véritable Institutionnelle Sur l'ensemble du territoire Il ne le peut plus Et regardez ce qui s'est passé Pendant le Covid Par exemple Dans les territoires Ultramarins Qui ont été extrêmement courageux Où il y a eu Ils ont forcé A réintégrer Les soignants Et trois barricades Avec des pneus brûlés Et ça n'enlève rien Au courage De nos compatriotes Ultramarins Trois barricades Avec des pneus brûlés Et finalement C'est mal compris Il n'y aura pas Ce que Voilà Donc ça montre bien Qu'en fait Les français Ont plus de pouvoir Qu'ils ne le pensent Et ils ne le savent pas Et ils ne le savent pas Et s'ils le savaient La situation serait très vite réglée Vous n'avez pas parlé comme Chirac Vous savez ce que disait Chirac Chirac Un jour On parlait de tout cela Il disait Mais vous savez Quelle est l'opération Esthétique la plus urgente En France C'est laquelle C'est la grève de couille Et à ce moment là Quelqu'un lui a dit Mais où sont les donneurs C'est une vaste question Métaphysique Qu'il faut poser Béatrice Rosen Vous savez ce que vous me ferez Un grand plaisir Pour le baromerta Ah non 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 Je sais ce que vous allez me dire Non non J'adore Vous faites des performances extraordinaires Et on a un pianiste Franchement merveilleux Donc je vous laisse Je vous laisse Sylvie Quoi ? Comme ça Non parce que On a Véronique Qui est une famille chanteuse Et qu'on va entendre encore Mais Mais Moi j'aimerais aimer Charles non Non Je suis aviateur La méta n'est pas génère En ce moment J'aimerais qu'elle s'améliore Rémi Non mais alors je précise Quand même pour les gens Qui nous regardent Que nous découvrons ici Le concept Et que rien n'a été préparé Rien Donc on est un public Comme vous Nous sommes dans l'improvisation La plus totale Mais vous savez pourquoi ? Parce que le bar D'Omerta C'est comme un bar Quand je dis le dernier verre On n'est pas en train On n'a pas passé son temps A répéter Justement On est entre personnes De bonne volonté Et je crois De bonne alloi Et d'expérience Qui ont des choses à dire Et on le montre Et vous savez André Il y a quelques années J'ai fait un travail J'ai mené un travail Sur les gilets jaunes Sur les gilets jaunes Sur les gilets jaunes J'avais un client Qui souhaitait savoir Comment il pouvait aider Les gilets jaunes Et donc avec deux collègues On a fait un travail Un rapport de 300 pages Sur les gilets jaunes Et en fait En régressant Il y a eu beaucoup de lecture On a interviewé Des intellectuels Etc On s'est rendu compte Qu'il y avait eu Deux facteurs Vraiment déterminants Dans l'effondrement Démocratique français Le premier C'est la disparition Des balles populaires Par les maires Parce que Des raisons de sécurité Il y avait des bagarres Etc Et puis On est allé au balle populaire Parce qu'on y rencontrait Sa future femme Mais avec la progression Et ça c'est plutôt Une bonne chose Mais de l'éducation Les filles allaient à la ville Etc Et la deuxième chose C'est la disparition Des bistrots En 1900 Il y a 500 000 bistrots En France En 2016 Il y en a 38 000 Et aujourd'hui Sans doute Beaucoup moins Et c'était des lieux De sociabilité Où on rencontrait L'agriculteur Le patron L'ouvrier Etc Où il y a des idées Qui s'échangeaient Et on pouvait faire Ce qu'on appelle aujourd'hui Dans la novlangue officielle Du commun Voilà Et ça ça disparaît Et donc je pense que L'une des premières étapes C'est de retisser Ce lien social Et de trouver ces lieux Aussi qui permettent de le faire Il faut réouvrir les bistrots Il faut réouvrir les bistrots On veut vous inspirer Mais pourquoi on a fait ce bistrot Merta ? C'est pour vous inspirer Allez-y Créer Comme disait Mao Tse Tung Notre maître à tous Que 100 bistrots S'épanouissent Voilà Créer Créer Allez-y Créer Pas un, deux, dix, viettams Mais un, deux 100 bistrots Allez-y Et je vous en prie Servez-vous Voyez Il y a des Et c'est du vrai C'est du vrai whisky C'est pas du C'est pas du Vous croyez que Le dernier verre va vous servir Et qu'Omerta va vous servir du faux Non mais ça va pas C'est du jus de pomme Tu sais ce que disait C'était une phrase merveilleuse de Debord Non je dis ça Parce que ça rejoint le truc Debord Guy Debord Avaient écrit une phrase formidable Il dit Dans un monde inversé Le vrai n'est plus qu'un moment du faux Et c'est tellement ça C'est-à-dire que de temps en temps Passent des choses du vrai Mais il faut le sortir Par rapport à Mais alors Bon creusons un tout petit peu Parce que là on est Creusons 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 vieilliteau Mais vraiment Surtout servez-vous Franchement C'est là pour ça N'hésitez pas N'hésitez pas surtout C'est là pour ça Merci Tatiana Merci Qu'est-ce qu'on ferait sans Tatiana On serait mort de faim Non je voudrais qu'on parle Un autre sujet Je vous les lance comme ça Je sais encore une fois Vous savez On improvise ici On improvise pourquoi ? Mais c'est parce que Comme dans le réel On n'est pas là Quand on va dans un bar Ou quand on n'est pas On n'est pas en train De préparer les sujets On dit voilà Et alors justement Béatrice Moi je voudrais que vous me parliez De votre carrière de comédienne Parce que On joue la comédie Au vrai sens du terme Et ça vous a apporté quoi ? Comédienne c'est Alors A la base C'était vraiment ma vocation Depuis que j'ai deux ans Je disais à tout le monde Que je voulais Deux ans Deux ans Donc vraiment c'était précoce Je faisais des spectacles partout Mais en fait C'est un métier Qui vous permet De voyager D'être D'incarner évidemment C'est le principe Plusieurs vies Plusieurs personnes Plusieurs métiers Plusieurs nationalités Qui vous fait voyager Et en fait ça m'a donné l'envie De Dans la vie Dans ma vie De ne pas jouer un rôle Et c'est vrai que maintenant J'ai du mal Avec les gens On en connaît tous Des gens qui Au quotidien Jouent des rôles Et avec Et c'est vrai qu'avec L'avantage Le seul avantage De la crise sanitaire Je trouve C'est qu'au fur et à mesure Que les gens Se masquaient Ils démasquaient Leur âme Quelque part Et les gens Se sont dévoilés Et on a vraiment pu Enlever Ce rôle social Que les gens Jouaient Pour voir Qui ils étaient Et le moment de vérité Le masque Un mensonge Qui dit la vérité Exactement Et alors Béatrice Comment vous expliquez Que pendant la crise sanitaire Justement il y a eu Si peu de De réactions D'artistes D'intellectuels Etc Mais notamment les artistes C'est vrai qu'on voit Beaucoup d'artistes engagés Vous en parliez D'ailleurs même sur le Covid On ne les a pas beaucoup Et là on ne les a pas Beaucoup pour le produit Comment vous expliquez ça Je pense que Certains ont évidemment Adhéré Au narratif C'est comme C'est représentatif De la population Certains ont adhéré Et puis beaucoup N'ont pas adhéré Mais avaient peur On sentait vraiment Une chape de plomb On savait On s'autosensuit Rappelons quand même Qu'au début Beaucoup de gens sont morts Moi je me souviens Qu'autour de moi Je pense à des gens Comme de Véjan Comme d'autres Qui sont morts Mais dans les premiers mois On n'avait pas de traitement On ne savait pas comment faire Et on avait l'impression De quelque chose d'immanant Qu'on nous présentait d'ailleurs Comme ça Qui était Oui mais qui était Très angoissant Et en fait C'est vrai que la peur A beaucoup joué aussi Il y avait l'idée Qu'on nous protégeait Contre une espèce de démon Il y a eu une sidération Mais c'est vrai que Souvent les artistes Sont des défenseurs Ils s'engagent Contre les discriminations Ils s'engagent Pour des choses comme ça Et là On ne les a pas entendus Alors que pour le coup Il y avait vraiment Une discrimination systémique Parce que tout le monde Parle de discrimination systémique A toutes les sauces Dès qu'on dit Le moindre micro-agression Pour telle ou telle chose Et là vraiment C'était une discrimination systémique Et on savait quand même des choses Pour qui voulait Parce que je sais que Rémi aussi Pour qui voulait s'informer On pouvait s'informer On connaissait quand même L'âge des gens le plus touchés Très tôt On a su des choses Et il y a eu quand même Un déni Et les artistes Se sont un petit peu On fait l'autruche Parce que c'était pratique Alors qu'on les entend Sur d'autres sujets Qui servent leur carrière Moi c'est ça Qui m'a gênée en fait C'est vraiment Les indignations À la géométrie Voilà Qui vous font Le buzz Qui vous donnent La série Netflix Ou qui vous amènent À faire le red carpet Machin Sur la fondation Truc-muche Et il y avait Les mauvais Voilà Le truc pas politiquement correct Qui était De défendre Les soignants Non vaccinés Contre toute justification Scientifique Parce qu'aujourd'hui Ces gens sont encore Suspendus à l'heure actuelle Contre toute réalité Scientifique Médicale C'est du délire Absolue Et on n'entend pas Les artistes Rémi Non pour agir A ce que disait Sylvie Je suis d'accord Et je pense Pour être très honnête Qu'on a eu un peu de tort Chez certains Contestataires Des origines De sembler Minimiser Ce qu'était le Covid En fait Et d'ailleurs Les révélations Récentes du FBI En attestent On a sans doute Affaire à un virus Qui sort d'un laboratoire Qui a été lui-même Fabriqué Fabriqué Et donc le sujet C'était Ce que disait Charles Pratt Au départ C'est-à-dire L'interdiction de traitement Comment se fait-il Qu'on a interdit Un certain nombre De praticiens De soigner Ce virus Qui On le voit bien Créer Un certain nombre De problèmes Moi je vous dis J'ai fait J'ai fait un Covid Au mois de décembre Suite auquel J'ai attrapé Une péricardite C'est-à-dire C'est de l'eau dans le cœur J'ai eu la grippe Dans ma vie J'ai eu des rhumes J'avais pas de péricardite Donc il semble Que le Covid Soit un virus Absolument Particulier Dans sa forme A mon avis C'est mon point de vue Mais je crois Que le temps Nous apprendra Qu'il a été construit Pour cela Je dis pas Qu'il a été Nécessairement Balancé Exprès Je dis que ça a été Travaillé Non mais c'est La fameuse réflexion Sur les gains de fonction Etc Là le congrès américain Est en train D'investiguer Ce sujet Et du coup Peut-être qu'on s'est aligné Une partie de la population Qui Était surprise Un peu par notre Notre sérénité Au début De la crise De la crise du Covid Et effectivement Beaucoup de personnes Sont décédées Du Covid Elles sont décédées Pour beaucoup d'entre elles Sans soins Et ça Il faudra bien quand même Qu'un jour Il y ait des explications Publiques Et le drame Des personnes âgées Enfermées Canenassées Priver de l'accès aux soins Priver de l'accès aux funérailles Au proche Priver de l'accès aux proches C'est épouvantable Et ça c'est justement L'introduction D'une société punitive Et les films de publicité Sylvie Vous voyez la petite Qui a embrassé sa grand-mère Et la grand-mère Était intubée L'image d'après On disait Vous n'allez pas Embrasser votre grand-mère Parce que sinon Et puis la réalité Dans les EHPAD C'est que les gens Finissent leur vie Avec que des gens Masqués autour d'eux Ne voient plus Un visage humain Ça il faut quand même Le dire Il y a eu Un isolement Je l'ai vécu Avec ma grand-mère Elle s'est laissée mourir Je l'ai vécu Et ça a été très très Douloureux Très douloureux On a perdu toute humanité Et vous savez Les images Du mari De la professeure Qui danse Qui sont magnifiques À son enterrement On a privé les gens D'aller rendre hommage À leur mort On les a empêchés De voir les corps Enfin on a vraiment Franchi toutes les limites De l'humanité De l'humanité On nous a enlevé Notre part d'humanité À ce moment-là La part d'humanité C'est vrai C'est pour ça Que je voulais chanter J'ai pas vu J'ai pas vu J'étais derrière son micro Quelque chose en moi De Delphrécy Le sentiment D'avoir raté sa vie L'irruption sanglante Du Covid Qui me laisse parfois Un grand vide Quelque chose en moi De Delphrécy Ce conseil scientifique Un peu rassis Cette espèce de logomachie Intermittente Et Salomon Qui nous faisait la liste Des morts vivants Quelque chose en moi De Delphrécy Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui en France On le dit Doucement Quelque chose en moi De Delphrécy Alors j'aimerais J'aimerais que Véronique Une chanson Tu avais fait Vraiment Ce que Voilà Ce que vous avez envie de Ah tu Eh ben Jean-Luc C'est improvisé Mais on en a Dans le Est-ce que tu veux Qu'on fasse nuage ? Alors Alors dites-nous Ce que c'est C'est une reprise Du thème nuage De Django Reinhardt Ah magnifique Dont Jean-Luc a fait un arrangement Et j'y ai mis quelques paroles Très bien Il y a nuage Un nuage ça n'est rien Ça va Ça vient Un nuage au mois de juin Sans lendemain Sans lendemain Gémeaux Ascendants Gémeaux J'aime observer Le duo Du ciel Et de ses bateaux Signe d'air Et signe d'eau Et si C'est cerise C'est cerise Et si je t'aime Et si je t'aime Et si je t'aime Et presque rien Et si je t'aime Et si je t'aime Et siffle avec ses oiseaux Sur un air de Django Nuage sur ma peau Au matelot Et si je t'aime Jouer C'est vraiment Un très grand moment Pour ceux qui aiment Le jazz manouche Et voilà C'est très très beau Alors on va continuer Parce que C'est formidable Voilà moi ce que j'aime Tu vois Béatrice Oresanen A deux ans Elle savait ce qu'elle voulait faire Qui d'entre vous A deux ans Charles Pratt Vous savez que vous avez Magistrat à deux ans Vous l'avez déjà jugé Non A deux ans J'apprenais à lire En regardant les chiffres Et les élèves Ah oui Ah pas mal ça Et Sylvie alors La vocation Toute ma vie J'ai su que je voulais Vivre avec des chevaux Toute ma vie Ça a été vraiment Un fil directeur Enfant déjà Enfant J'ai vu Crin Blanc J'étais en CM2 Donc j'avais 8 CE2 J'avais 8 ans Je ne sais pas pourquoi Notre institutrice Qui elle-même A aimer les chevaux Nous a emmenés Voir Crin Blanc Je suis restée Fracassée par ce film Et j'ai su Que toute ma vie Je l'avouerais aux chevaux Et d'ailleurs Je pense que ça m'a Côté très cher Ce choix Parce que chaque fois Que j'ai pu Faire un choix Entre mes chevaux Ou une carrière Je suis restée Avec mes chevaux Quand mon ex-mari Est devenu ministre Il m'a dit On va vivre à Paris J'ai dit Ah non Moi je ne quitte pas Mes chevaux Et bien évidemment La place a été prise Très rapidement Évidemment C'est toujours Comme ça que ça se passe Mais cet amour Des chevaux Qui vous est resté Toujours Ce qui continue De m'habiter Et je pense Que je mourrai Avec mes chevaux Mais alors Charles Pras C'est la vocation De magistrat Moi c'est venu sur le temps Parce que moi A la base J'étais Je m'étais destiné Puisque je suis tombé Dans l'aviation Etant petit par contre Ah oui Donc il y avait l'aviation Et puis Je suis devenu Douanier Et puis magistrat Je suis devenu magistrat J'avais 32 ans Ah d'accord Donc j'étais Déjà Mais au départ Au départ C'était l'aviation Ah oui Moi je suis pilote A la base Ah oui Moi je suis un aviateur Et oui Non mais c'est Et d'ailleurs ça y est Ça va reprendre Là maintenant Oui Mais parce que c'est Quelque chose Vous savez Quand vous volez Quand vous pilotez Ça ne ment pas Vous ne pouvez pas mentir Vous ne pouvez pas faire Du blabla Etc Voilà La physique C'est la physique La masse d'air C'est la masse d'air Votre avion C'est votre avion Vous pouvez vous mentir Mais quand vous vous mentez A vous-même En général Ça ne se passe pas bien Et voilà L'avion Il revient au sol À un moment donné Atterrissage Atterrissage Et Rémi alors Rémi il est très Très jaloux De Charles Pratz Parce que je voulais Devenir pilote de ligne Ah ouais Et ça a été un projet Ah bon De plusieurs Plusieurs années Et en fait J'ai été J'ai même fait L'école nationale De l'aviation civile Et j'ai été Pourquoi vous n'avez pas Quel âge Vous avez Rémi ? J'ai 28 ans Mais vous savez Qu'il y a des conditions physiques Pour devenir pilote Les yeux notamment Les yeux notamment Et j'ai été déclaré Inapte Classe 1 Et classe 2 C'est-à-dire Y compris pour faire Du pilotage privé La classe 1 La classe 2 À cause des yeux À cause des yeux Et donc C'est un rêve Auquel j'ai dû Renoncer Et dans lequel Je me projette Avec des lectures Syntex Évidemment Il faut voir Beaucoup Mais voilà Maintenant je sais Que Charles Prats Part en Afrique Avec un avion Je pense qu'on va Prendre le numéro A la fin On va échanger les téléphones Vous allez venir voler Avec moi Et je vais vous expliquer De trois trucs Pour quand même Pouvoir piloter Si ça vous intéresse Il paraît que ça S'assouplit ces normes-là C'est ce qu'on va dire Et ça n'a rien à voir Non je dis ça Pour les gens Qui Ça n'a rien à voir Avec que c'est le plus grand De voleur Oui mais c'est un gentleman C'est pas voleur C'est volant Non mais je veux dire Faisons attention Non mais c'est bien Véronique Alors j'ai ressoufflé Votre vocation Chanteuse C'était dès le début Chanteuse On chantait Tout le monde chantait Dans la famille On était sept enfants Et mon papa Ma maman Mes frères et sœurs Moi j'étais la dernière Tout le monde Prenait la guitare Chanta Donc pour moi C'était naturel C'était On était tous en harmonie C'était une famille compliquée Des parents comme partout Des parents qui ne s'entendaient pas trop Mais quand on chantait Tous ensemble On était en harmonie Vous étiez combien ? On était neuf en tout On était Et quand on chantait C'était l'harmonie totale Vous chantiez quoi à l'époque ? Ma sœur chantait beaucoup John Bayes Mon frère chantait Les Beatles Voilà C'était les aînés Qui chantaient tout ça Et puis Et donc C'était Voilà Je me chantait C'était normal Et vous Philippe Peut-être Et vous Philippe ? Peut-être qu'il faudrait Je ne sais pas si vous êtes équipé Non je n'ai pas de micro Alors vous allez au micro Philippe Et non mais moi je vais me poser la question à Philippe Alors vous êtes cette vocation là ou pas du tout ? De comédien ? Oui de comédien de chanteur Depuis que je suis petit En tout cas j'ai été dans le milieu artistique Et depuis que je suis petit Je pense que c'était assez évident Que j'allais me diriger vers ça Ouais C'est fou Non mais comment ça naît ? Moi je ne vais pas raconter moi Moi je vais dire C'est très simple Mes parents voulaient que je sois ingénieur Et moi je Je ne connais rien Enfin les mathématiques m'emmerder Et je leur ai écrit un poème Qui s'appelait Complain d'un littéraire obligé de faire des maths Je me rappelle très bien qu'ils se sont dit Bon alors si c'est comme ça Allez vas-y Mais c'est vrai Ouais C'était Mais Non mais c'est formidable Parce qu'au fond Je peux vous dire Qu'est-ce qui nous plaît ici ? Vous savez quoi ? C'est que Je trouve que Tellement important Quand on débat D'avoir de quoi boire Et un peu de quoi manger Et tout ça Parce que Moi ce qui m'a Vous savez pourquoi on fait cette émission Au Baromerta ? Au fond L'idée c'est très simple On a tous fait Il y a 400 débats du matin au soir A la radio A la télévision Et partout Mais il n'y a jamais un verre Et il n'y a jamais du fromage Du beurre Et ça Etc Il n'y a pas Et nous Ce n'est pas l'apéritif Saucisson pinard C'est la soirée Saucisson pinard Et puis tout le reste bien sûr Whisky et compagnie Et J'aimerais Ensemble Qu'on chante une chanson à boire Je pense que vous la connaissez Oula Chevalier de la table ronde Peut-être Cher Jean Luc Alors Tout le monde ensemble Tout le monde Chevalier de la table ronde Égoutons voir si le vin est bon Égoutons voir Oui 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 Égoutons voir Non 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 Égoutons voir Si le vin est bon Égoutons voir Oui, oui, oui Égoutons voir Non, non, non Égoutons voir Si le vin est bon J'en boirai cinq à six bouteilles Une femme sur chaque genou J'en boirai cinq à six bouteilles Une femme sur chaque genou Et une femme Oui, oui, oui Et une femme Non, non, non Une femme sur chaque genou Une femme Oui, oui, oui Et une femme Non, non, non Une femme sur chaque genou Si je meurs, je veux qu'on m'enterre Dans une cave où y'a du bon vin Si je meurs, je veux qu'on m'enterre Dans une cave où y'a du bon vin Et dans une cave Oui, oui, oui Et dans une cave Non, non, non Et dans une cave Où y'a du bon vin Dans une cave Oui, oui, oui Dans une cave Non, non, non Dans une cave Où y'a du bon vin Les deux pieds contre la muraille Et la tête sous le robinet Les deux pieds contre la muraille Et la tête sous le robinet Et la tête Oui, oui, oui Et la tête Non, non, non Et la tête Sous le robinet Et la tête Oui, oui, oui Et la tête Non, non, non Et la tête Sous le robinet Gardez le couplet Sur ma tombe Je veux qu'on l'inscrive Ici J Le roi des buveurs Sur ma tombe Je veux qu'on l'inscrive Ici J Le roi des buveurs Et ici J Oui, oui, oui Et ici J Non, non, non Et ici J Le roi des buveurs Et ici J Oui, oui, oui Et ici J Non, non, non Ici Gilles, le roi des poivreaux ! Et merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé avec nous à ce bar de l'Omerta. N'oubliez pas, YouTube, abonnez-vous, omerta.fr, YouTube, parce que c'est très important que vous soyez le plus nombreux avec nous et surtout, vous viendrez un de ces jours, ici, au bar de l'Omerta, venir chanter, venir chanter quoi ? Et nous allons finir là-dessus. Yeah ! Vas-y. Jacques Dutronc, les Playboy ! Croyez-vous que... Non ! Croyez-vous que je sois jaloux ? Pas du tout ! Pas du tout ! Car moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait cragoum huuuuuh ! Les filles un ton à mes genoux ! Charles Pratz, le rebelle de la magistrature ! Et n'oubliez jamais ce que dit le dicton ! Il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche ! Sylvie Brunel ! Sylvie Brunel, géographe, poétesse et surtout un cœur gros comme ça ! Et grand écrivain ! Rémi Tell ! Vous voyez, la valeur n'attend point le nombre des années ! Alors, il a 28 ans, mais il va voler avec Charles Pratz ! Et voler avec un magistrat, c'est une très bonne chose ! Béatrice Rosen, comédienne ! Comédienne et elle, et elle, voilà, elle intervient, elle se bat, c'est à l'esprit libre comme vous tous ! Et n'oubliez jamais que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ! Ça, c'est vraiment fondamental ! Philippe, Véronique, Tatiana, Raymond, et enfin Jean-Luc Gandioti ! Croyez-vous que je... Yeah ! Je préfère le vin d'ici à l'au-delà ! Le vin d'ici à l'au-delà ! Rendez-vous, tout le temps, tout le temps, au bar Omerta ! Et que la fête soit, et que la fête sera ! Merci ! Applaudissements Applaudissements Réalisé par Lumière ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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